... Le top vient ainsi d'être donné pour la deuxième édition du tournoi du littoral. Organisé par la présidente de l'organisation des femmes républicaines, Alima Tchoubadaru, pour l'épanouissement des jeunes et des femmes, ce tournoi regroupe les formations sportives des 13 arrondissements de la ville de Cotonou. Une nation qui se veut prospère a intérêt à mettre l'accent sur les jeunes et les femmes. Ce qui se passe avec le gouvernement de son excellence, le président Patrick Stallone, depuis 2016, vous avez vu qu'il y a eu pas mal de lois de réforme en faveur du sport et de plus en plus nous avons nos enfants, que ce soit dans les collèges et les clubs professionnels, le sport est mieux organisé, il y a plus de fonds maintenant pour encourager le développement du sport. Et donc nous sommes aussi séduites par cette dynamique du président Patrick Stallone et nous encourageons ça et le bien-être de nos femmes et de nos enfants nous intéresse, tout comme ça intéresse le président Patrick Stallone. Nous allons mettre en jambe les femmes aussi, et vous allez voir le talent de la club de femmes, que ce soit en division 1, division 2, vous allez avoir du spectacle. Du jeu, il y en aura pour cette deuxième édition du tournoi Alima Toubadaro. Et c'est par ailleurs ce qui s'observe ici pour ce match de lancement de la compétition entre l'équipe du 7e et du 10e arrondissement. Le slogan du bloc républicain, c'est la femme et la jeunesse, l'épanouissement de la femme et de la jeunesse. Pour la promotrice du tournoi Alima Toubadaro, nous devons la féliciter, l'encourager et c'est du beau spectacle que nous voyons là, la jeunesse qui travaille. Donc c'est un beau tournoi qui vient de démarrer et nous espérons que les équipes de la jeunesse de Cotonou vont s'affronter pour que le meilleur gagne. La jeunesse a besoin de ça et vous savez qu'en général, le football, c'est une activité, c'est une discipline qui regroupe les jeunes, les femmes et même les âgés. Donc autant que nous sommes, partout on dit qu'on est en train de jouer, spontanément nous devons nous lever et soutenir une telle initiative. J'encourage vivement la promotrice qui a eu une idée géniale de mettre ensemble les jeunes. Les jeunes et les femmes sont des piliers sur lesquels il faut interagir pour un développement durable. Et c'est ce qu'a compris la femme politique en initiant ce tournoi qui est déjà à sa deuxième édition. Nous avons en général 13 équipes. Il y a la 15e circonscription qui regorge de 6 équipes et la 16e qui regorge de 7 équipes. On a fait de sorte que la 15e aura à organiser entre elles la compétition, de sorte qu'on aura deux finalistes. Pareil aussi pour la 16e circonscription. Maintenant les quatre finalistes vont s'affronter pour dégager la meilleure équipe finaliste. Ce tournoi du littoral récompensera à la fin l'équipe championne et vice-championne du littoral. Je suis très sensible à la 15e circonscription électorale d'où je viens. Mais je souhaite bonne chance à tous ces joueurs parce que comme vous avez vu, il y a du talon dans l'air et on est séduit, même les femmes sont séduit. On a même envie de monter sur le terrain on dirait. Donc vraiment je leur souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Prévu pour durer environ deux semaines, la compétition prendra fin le 9 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada